Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en vous souhaitant tous mes voeux de santé et de succès dans vos projets pour 2021. Nous nous retrouvons dans ce studio d'enregistrement avec le maire de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincent Desbonjour. Bonjour. Vous avez souhaité présenter des voeux enregistrés exceptionnellement cette année, qui seront diffusés sur la page Facebook de la Ville, mais également sur le site internet de la Ville. Oui, tout à fait. Covid oblige, nous ne pouvons pas faire notre traditionnelle cérémonie de voeux. C'est plutôt, et c'est vrai, un moment, au-delà d'être une tradition, c'est un moment convivial, qui nous permet toujours de faire un petit peu le bilan de l'année écoulée, puis aussi de se projeter dans l'année et les années à venir. Et parce que nous n'avons pas pu le faire cette année, et j'espère qu'on pourra le faire dès l'année prochaine et se retrouver tous ensemble avec les Rillards, on va aujourd'hui pouvoir, je l'espère, parler des années qui viennent et de l'année qui est écoulée en étant sur ce plateau. Alors, nous allons mener cette interview autour de trois axes forts, accompagnés, protégés, mobilisés et transformés. Mais avant cette interview sur les projets 2021, pourriez-vous revenir sur ce qui a marqué l'année 2020 ? Alors, il y a bien sûr, on ne va pas parler des élections municipales et métropolitaines qui se sont passées, parce que finalement, ce qui a concentré l'attention de nos administrés et aussi les attentions des élus sur cette année 2020, c'est bien sûr la crise du Covid, cette crise sans précédent qui fait que nous sommes tous un peu coupés des uns des autres et cette crise sanitaire qui frappe le monde entier. Et à Rive-la-Pape, nous n'y échappons pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, la ville, durant cette crise, a su se mobiliser, que ce soit pendant le premier confinement ou le second, également dans les périodes entre, nous avons su être là, aux plus proches des plus fragiles, des plus isolés, des commerçants et des artisans. Nous avons distribué plus de 20 000 masques, je crois qu'on a même quasiment atteint les 30 000 masques distribués. Nous avons été là pour les tests. Et puis, bien sûr, parce que les communes sont la cellule de base de la République et sont celles qui sont au plus proche de nos concitoyens, nous aurons aussi l'immense défi logistique du centre de vaccination à Rive-la-Pape. Alors, c'est justement la question d'actualité que nous allons aborder. Vous avez obtenu de l'État qu'un centre de vaccination Covid soit ouvert le 25 janvier. A qui va s'adresser ce centre ? Donc, le 25 janvier, c'est le top départ de l'ouverture du centre de vaccination. Je me suis personnellement beaucoup mobilisé auprès de l'État dès le 2 janvier parce que je voyais bien qu'il y avait un sujet sur ces vaccinations et une attente très forte. et grâce au feu vert de l'État, au feu vert de l'ARS et parce qu'il faut le temps d'organiser cette logistique qui va être gérée par la ville de Rive, je tiens à le dire. Le centre de vaccination, ce n'est pas l'État qui va l'organiser, c'est bien la ville avec les moyens de la ville, les agents municipaux et bien sûr pour vacciner les professionnels de santé. L'État étant là pour fournir les doses de vaccins qui nous seront communiquées semaine après semaine pour qu'on puisse fixer les créneaux, il y a un véritable souci d'efficacité au niveau du territoire. Et ce centre de vaccination, il est bien sûr à destination d'Eriard, par tranche d'âge, comme le gouvernement l'a annoncé, mais aussi des populations aux alentours. C'est pour ça que nous avons un vrai travail aussi de partenariat avec mes collègues de Satonnet-Camp et de Satonnet-Villages, Damien Meunier et Jean-Pierre Calvel, nous sommes vus, nous allons continuer à travailler ensemble pour nous mobiliser pour que ce centre de vaccination soit une réussite parce que dans la crise que nous traversons, chaque vie compte et il est donc important de réussir cette séquence de vaccination. Alors on va aborder une deuxième thématique toujours sur le sujet accompagner et protéger après la santé, on va aborder la sécurité. Vous avez souhaité lancer un plan sécurité qui fait suite à une consultation citoyenne. Tout à fait. Alors il faut savoir que déjà d'ailleurs depuis 2014, on sait que la question de la sécurité, elle est centrale dans nos politiques publiques. Ce n'est pas une question partisane ou politicienne, la sécurité. Je considère que la sécurité, et l'équipe qui m'entoure aussi d'ailleurs, que c'est la première des politiques sociales. Il faut savoir que l'insécurité, quand elle touche les personnes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, comme la ville nouvelle, les premières victimes, ce sont ceux qui y habitent, qui sont souvent les plus fragiles, et ceux qui sont le plus dans le besoin. Donc ça veut dire que si on ne peut pas aller et venir en paix, les premières victimes sont celles qui sont en général les plus en difficulté, et ça participe d'un certain sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice, il est bien sûr hors de question qu'il s'installe. C'est pour ça que de 2014 à 2020, nous avions été la commune de la métropole, en zone police, avoir connu la plus forte baisse de délinquance. Il y a eu bien sûr avec le confinement et le déconfinement à Rieux, dans d'autres villes de l'agglomération et sur l'ensemble du territoire national, un regain en termes d'insécurité. Donc le but, c'est de continuer d'aller de l'avant. On peut très bien s'autosatisfaire et se dire qu'on est les meilleurs du monde. Moi, je pense qu'il faut se remettre en question systématiquement, et sur les questions de sécurité, il faut être très humble, parce qu'en fait, il faut remettre sans cesse le travail sur le métier à tisser. C'est pour ça qu'on a lancé aussi, suite à des événements de violence urbaine, on a lancé une grande consultation. Cette grande consultation qui a été un succès, puisque nous avons eu près de 6 000 réponses, près de 6 000 foyers rillards ont répondu. C'est un vrai succès, assez inattendu, je dois le dire. Mais en tout cas, cela a validé un certain nombre de mesures extrêmement fortes que nous allons mettre en place. C'est l'augmentation des effectifs de police municipale pour arriver à 31 policiers à terme à Rieux-la-Pape, municipaux bien sûr, puisque nous sommes près d'aujourd'hui 31 000 habitants. C'est l'augmentation du système de vidéoprotection et la mise en place de l'intelligence artificielle pour aider les opérateurs à être encore plus efficace. C'est la mise en place, je pense qu'on en parlera dans un instant, d'un conseil des droits et devoirs des familles. C'est la mise en place d'une convention avec le parquet pour renforcer les peines alternatives, à savoir les travaux non rémunérés ou les travaux d'intérêt généraux pour ceux qui commettent des dégradations plutôt que leur proposer une amende qui ne sera jamais payée. Bref, il y a tout un dispositif qui a été voté suite à cette consultation le 17 décembre dernier. Aujourd'hui, depuis le 4 janvier, nous avons un directeur délégué à la sécurité qui nous vient de la police nationale. C'est une grande première à Rieux. Il va venir chapoter toutes les politiques de sécurité, de prévention de la délinquance. Et donc nous allons mettre en œuvre, dans les mois qui viennent, ce dispositif supplémentaire pour le mandat 2020-2026. Le but, vous l'aurez compris, c'est de faire en sorte que notre commune continue d'être une commune où il fait bon vivre. Et sans sécurité, il ne peut pas y avoir de transformation durable de notre commune. Ça ne sera pas possible de faire de la mixité sociale. Ça ne sera pas possible de faire venir des entreprises pour proposer des emplois à nos habitants s'il n'y a pas de sécurité. C'est donc la politique de base qui permet aux autres de s'appuyer et de se développer. Pour conclure sur ce sujet de la sécurité, est-ce qu'on peut dire que la sécurité est l'affaire de tous ? C'est l'affaire de tous. On ne peut pas se dire que la sécurité, c'est quelque chose qui ne concerne que les forces de l'ordre ou la municipalité. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que dans une communauté municipale, on est tous responsables. On est bien sûr, la ville est responsable des moyens qu'elle met en place, les policiers sont responsables du travail qu'elle doit faire sur le terrain. Et les citoyens sont aussi responsables puisqu'ils sont aussi des acteurs du quotidien de leur cité. Et c'est pour ça que je pense que pour régler un certain nombre de problèmes, nous mettons en place beaucoup de réunions, de coordination, ville, police et habitants. Ce qui nous permet de régler beaucoup de problèmes. On va continuer dans les mois qui viennent à le faire parce que c'est un véritable travail d'équipe. Si on ne travaille pas main dans la main les uns avec les autres, rien n'est possible. Alors, j'aimerais qu'on aborde la deuxième partie de cette interview sur le deuxième sujet, c'est mobiliser. Vous avez été élu à 66%. Vous souhaitiez pleinement intégrer les Rillards au projet que vous portez par des initiatives de consultation citoyenne. Vous préparez notamment les assises de la vie locale fin janvier. Quelle est la finalité ? La finalité et le but, ça a été, vous l'avez dit tout à l'heure, avec la première consultation en lien avec la sécurité, c'est de continuer ces consultations sur des grands sujets qui concernent tout le monde. La vie locale va être la prochaine consultation. Il y en aura d'autres sur le développement durable, sur le social et encore plus par la suite. Parce que je pense que, notamment dans la période qui est la nôtre, il est important de mobiliser autour de nous les habitants autour des projets qui vont changer notre quotidien. Dans le cadre de la vie locale et de la vie associative, on le voit avec la crise que nous connaissons, il y a un vrai sujet à partir du retour à la vie normale, de remobilisation des associations, la vie associative étant aujourd'hui complètement endormie du fait des mesures sanitaires. Et le vrai sujet aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui pourraient ne pas survivre à cette crise sans précédent. Donc, nous allons rencontrer l'ensemble des présidents d'associations dans les jours qui viennent, d'ici la fin du mois de janvier. Nous allons organiser des états généraux de la vie locale. Nous allons faire avec eux des propositions. Ces propositions seront mises à la consultation. Et après cette consultation, quand les habitants nous auront fait leur retour, comme pour la consultation citoyenne sur la sécurité, nous passerons toutes les décisions nécessaires au conseil municipal. Nous les ferons voter, nous les appliquerons. Et tout ça va nous emmener aussi à la co-construction de la future maison de la vie locale et des associations qui se placera dans l'ancienne mairie Place de Verdun, au village, qui sera un lieu vraiment pour remobiliser, pour aider, pour soutenir le monde associatif. Parce que ce monde associatif, c'est un peu une marque de fabrique Riard. Il faut qu'on continue à les aider. Il faut qu'on les aide à se relever, à démarrer et faire en sorte aussi que l'ensemble des activités culturelles, sportives, sociales puissent être proposées aux habitants à partir de la rentrée 2021. C'est une manière de mobiliser les forces vives de la ville, cette maison de la vie locale, de leur donner les moyens de travailler ? C'est leur donner les moyens de travailler. C'est les aider avec des commandières, de leur mettre en place un lieu support, avec bien sûr de nouveaux lieux pour se réunir, mais également des moyens pour pouvoir mutualiser un certain nombre de dépenses, pour pouvoir les accompagner, notamment dans l'accompagnement salarial des personnes qu'ils ont à leur charge, de pouvoir les accompagner aussi dans le cadre des démarches administratives qu'ils peuvent connaître, de leur mettre à disposition une mutualisation de moyens quand ils ont besoin de faire des manifestations et d'avoir vraiment un lieu ressource qui soit à leur service. On va parler des conseils de quartier. Quand vous êtes arrivé à Rieux-la-Pape, il y avait des comités de quartier qui ne vous satisfaisaient pas tout à fait. Vous avez décidé de les transformer en conseils de quartier. Oui, parce qu'à l'époque, les comités de quartier, il faut savoir que c'était un petit peu... On parlait de tout et de n'importe quoi. Il n'y avait pas une ligne directrice. Résultat des courses, c'est ce que je disais, c'est que premièrement, on ne traitait pas des vrais sujets. Il n'y a pas de réponse vraiment concrète. Alors il y a quelques comités de quartier qui fonctionnaient bien, mais très peu, au bout du compte. Et au-delà de ça, on ne traitait pas de sujets d'importance pour la commune. Pour les sujets individuels, aujourd'hui, il y a les permanences du maire que je fais tous les vendredis. C'est sans rendez-vous. Et on essaye d'aller au plus près de nos concitoyens. Sous le mandat précédent, c'est près de 4 000 personnes que j'ai pu recevoir en tête à tête. Et on continue ces permanences, bien sûr en appliquant les précautions sanitaires d'usage. Mais on continue à être au plus près du quotidien et des problèmes quotidiens de nos administrés. Ensuite, sur les conseils de quartier, ils vont un peu se baser sur ce qu'on a fait avec les conseils citoyens sous le mandat précédent. Les conseils citoyens, ils vont traiter, comme ils l'ont fait, comme nous l'avons fait sous le mandat précédent, et aussi sur ce mandat, de sujets qui concernent l'ensemble de la ville, l'ensemble de la population. C'est la rénovation urbaine, c'est la politique commerciale, la politique de développement durable. Sur les conseils de quartier, par contre, on va travailler sur les sujets qui concernent un quartier en particulier. Si je prends l'exemple du village, le conseil de quartier, sa vraie mission, va être dans les mois qui viennent, quand il se sera réuni, de commencer par exemple à réfléchir à l'opération d'aménagement d'ampleur du cœur de village et du réaménagement du parc Brosset. Ça, c'est un enjeu majeur pour le village, retrouver un vrai poumon vert, ouvert sur le reste de la ville, le réaménagement de la place de Verdun, le désenclavement de la rue de la République, tous ces sujets-là. On va les co-construire avec les habitants pour que dans la deuxième partie du mandat, par exemple sur un sujet aussi important pour le quartier du village, on puisse partager un certain nombre de diagnostics, de solutions et les appliquer in fine d'ici la fin du mandat. Alors un dernier sujet sur le thème mobilisé, pour vous ça passe aussi par un redéploiement des services publics dans tous les quartiers. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Je vais prendre un exemple assez simple. Il faut savoir qu'on a une histoire particulière à Rieux-la-Pape. L'année prochaine, en 2022, nous fêterons les 50 ans de l'existence de Rieux-la-Pape. Rieux-la-Pape, à la base, c'est la fusion de plusieurs communes ou de plusieurs quartiers, Vencia, Crépieu-la-Pape, le village de Rieux et la construction de la ville nouvelle. Et c'est vrai qu'on avait des fois une surconcentration, je prends l'exemple des équipements de petite enfance, une surconcentration des équipements au même endroit, en plein cœur de la ville nouvelle. Et on le voit bien, il y a un moment, dans une commune qui s'agrandit, dans une métropole, qui demande aux personnes de plus en plus de mobilité pour pouvoir aller travailler, on n'a pas toujours le temps de pouvoir transporter son enfant, par exemple, en plein cœur de la ville nouvelle, pour la garderie. Et bien ça, par exemple, ça va être un redéploiement d'un certain nombre d'équipements petite enfance. Ça va être le cas à Crépieu, avec une garderie qui va ouvrir dans les prochains mois. Ça va être la création d'une halte garderie aussi sur la ville qui n'existe pas. Ça, ce sont de nouveaux services qu'on propose au Rillard. C'est la mise en place aussi, on en parlera je pense dans un instant, de nouveaux lieux culturels. C'est ce qu'on va faire à Crépieu également, où il n'y avait plus de lieux culturels d'ampleur, où il n'y en avait pas. Et en lien avec la future médiathèque, on va pouvoir construire dans les années qui viennent un tiers lieu d'envergure. Ça va être la mise en place aussi de nouvelles politiques de transport. On travaille pied à pied avec le Citral pour essayer justement de mieux desservir les quartiers de notre ville. Donc c'est vraiment un retour des services publics aussi et de l'action publique sur l'ensemble des quartiers. On avait commencé depuis 2014, on va continuer en tout cas cet effort-là, parce que je pense que plus que jamais, les habitants ont besoin de voir que la municipalité est à leur côté. Alors vous avez fait une excellente transition sur le troisième sujet que nous allons aborder. Transformer, ce qui m'a beaucoup frappé depuis votre arrivée, c'est que vous avez fait travailler tous les acteurs locaux, également toutes les institutions entre elles, notamment avec la métropole de Lyon, pour transformer la ville. Oui, si on prend par exemple la rénovation urbaine, qui est un projet au long cours, c'est quelques 320 millions d'euros qui sont mis à disposition de la ville et de ses partenaires. Et le rôle du maire dans ces cas-là, quand on parle de rénovation urbaine, c'est d'être, on va dire, au-delà d'être un ambassadeur de son territoire, c'est d'être un entraîneur, quelqu'un qui arrive à rassembler tout le monde autour de la table. Les bailleurs, les services de l'État, l'Agence nationale de rénovation urbaine, la métropole. Et au-delà de l'ensemble de nos étiquettes politiques ou de ce qu'on peut penser, le but dans ces opérations, c'est d'abord l'avenir d'un territoire. Et l'avenir de Rieux-la-Pape, il est aujourd'hui sur de bons rails avec cette rénovation urbaine dont on commence à voir les prémices. On aura bien sûr des démolitions, des restructurations, l'ouverture de nos quartiers, le retour de la mixité sociale. On a des quartiers 100% de logements sociaux qui vont devenir mixtes et demain qui seront aux alentours de 60% de logements sociaux. La ville nouvelle aujourd'hui, qui concentre près de 80% de logements sociaux, sera dans quelques années, à l'horizon 2030, aux alentours de 60%. La ville de Rieux-la-Pape, qui aujourd'hui a à peu près 55% de logements sociaux, sera dans les années qui viennent aux alentours de 45%. C'est une vraie transformation. Mais le but, c'est de travailler sur la mixité sociale, mais aussi le désenclavement des quartiers, le retour d'un vrai lien interquartier. Et tout ça passe par une mobilisation de l'ensemble des acteurs, parce que sans cette mobilisation-là, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas mobiliser des moyens importants. J'ajoute que nous continuons déjà avec la métropole actuellement à travailler sur des clauses de revoyure de la Convention de rénovation urbaine, puisque nous allons avoir, sur le quartier Sud-Volette, sur le secteur du Mont-Blanc, sur le secteur de Michelet, encore des opérations à mener, où d'ici la fin de l'année 2021, nous retournerons devant le comité d'engagement de l'ANRU pour pouvoir aller chercher des crédits supplémentaires et continuer ce travail de transformation dans les années qui viennent. Encore une fois, on ne travaille pas pour nous aujourd'hui ou demain, parce que ce sont des travaux qui vont prendre pour certains une dizaine d'années, mais on travaille pour les générations futures. Il faut savoir, et c'est comme ça que je conçois le rôle d'élu, quand on prend des décisions, il y a bien sûr les décisions qui vont avoir un impact dans la journée ou dans la semaine qui suit, mais en tout cas, pour ces projets au long cours, il faut savoir voir loin et se dire que ce n'est pas parce qu'on commence aujourd'hui des opérations qu'on les verra soi-même terminer, mais je crois que le rôle d'un élu, c'est de préparer l'avenir avant tout. Alors, transformer, ce sont les grands projets, mais pas seulement, c'est aussi la participation des RIA à la vie citoyenne, comme l'a indiqué Alexandre Vincendret. On va écouter Aimé Badino, qui est adjoint délégué au Monde associatif et à la vie locale, et également Abdelafid Daz, qui est adjoint au sport et bien-être. Je voudrais souhaiter une bonne année à tout le monde, une bonne santé, en espérant que la crise sanitaire s'arrête vite pour que les associations et tout le monde puissent retrouver une vie tout à fait normale. La maison de la ville locale va en ruire en septembre. Nous, on l'attend avec impatience. Ce sera un lieu de vie associatif qui est attendu par le public et les usagers qui en ont besoin. Et ça nous permettra certainement de relancer toute l'activité sociale et associative qui manquent actuellement, qui sont en arrêt complet. Le but, ce sera de se rencontrer, d'échanger et puis de trouver des solutions aux associations qui vont être en difficulté parce qu'elles vont peut-être être obligées de se mutualiser entre elles pour justement se repartir d'un second souffle. La ville de Ria et la Pape a accompagné les associations afin de reconstruire de nouveaux équipements. La piscine est un excellent exemple puisque nous sommes sur une piscine qui est avant-gardiste. Cet équipement bénéficie non seulement aux habitants de Ria et la Pape mais aussi à l'ensemble du territoire. Nous espérons tous que l'activité repartira de plus belle et nous serons là pour accompagner les associations avec notamment un projet sportif de territoire pour essayer aussi d'avoir une population féminine qui est très importante parce que c'est une politique sportive qui est axée sur le sport pour tous et nous devons bien évidemment attirer l'ensemble de la population Riyard à des pratiques sportives. Alexandre Vincendet, Abdelhafid Das, parler du sport pour tous, c'est un élément de solidarité ? C'est un élément de solidarité parce que par exemple le sport au-delà d'être un vecteur de bonne santé c'est aussi un vecteur de valeur et je pense que c'est important que chacun puisse avoir accès au sport. Le sport pour tous, c'est le sport bien sûr pour les plus jeunes dans les écoles et on avait mis depuis 2014 et avec la piscine qu'on vient de voir c'est un élément important, c'est par exemple le savoir nager pour tous mais c'est également la mise en place de nouvelles structures sportives sur le territoire. ça a été le cas avec le développement et le partenariat que nous avons avec Sport dans la Ville. C'est aussi pour les plus âgés ce que nous mettons en place avec des associations pour qu'y compris nos aînés aient accès à l'activité physique. Encore une fois c'est une politique globale de sport pour tous, d'accès pour tous à la pratique sportive. On va écouter Xavier Berrugeon qui est votre adjoint délégué aux affaires économiques et Catherine Dupuis qui est adjointe aux affaires scolaires. Je souhaite avant tout des voeux de pérennisation d'activité à l'ensemble des chefs d'entreprise, start-upeurs, artisans et commerçants de Rieux-la-Pape. Après une année qui pour la plupart d'entre vous a été compliquée. Rieux-la-Pape est une ville dynamique. Nous nous trouvons ici sur le site d'Osterod. Ce site est superbement desservi par les autoroutes. On est sur un territoire qui connaît du foncier. Ce site en est un exemple avec près de 20 hectares qui seront aménagés au travers de locaux mixtes d'activités et de bureaux, mais également avec le développement durable et la reconstruction d'une ressourcerie dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et qui viendra compléter ce dispositif de près de 1000 emplois à terme. On a eu une politique très volontariste en matière de travaux. Donc ça c'est une tâche qui est déjà pas mal accomplie, mais qu'on se fait fort de poursuivre. Puis par ailleurs, il a fallu s'adapter à l'augmentation de la population, notamment sur la ville et prévoir. Et ça passe par justement ce que l'on voit derrière nous, le groupe scolaire des semailles, qu'on a restructuré et qu'on a grandi. Donc ce groupe scolaire-là sera livré pour partie au retour des vacances d'été. Mais autrement, on a un gros chantier qui est l'école de la Velette. On aura une première réception au Pareil cet été et une deuxième tranche l'année suivante. Je souhaite une heureuse année 2021 à toutes les familles Riard et à tous les jeunes aussi parce que c'est mon secteur aussi d'attribution. Que cette année puisse leur permettre de s'épanouir dans ce contexte aussi difficile soit-il. Avant de parler de l'éducation, Alexandre Vincendez, on va parler d'un nouveau projet qui est l'un des projets phares de votre mandat. Il s'agit de la médiathèque qui va remplacer l'espace Baudelaire. Pourriez-vous nous dévoiler le nom de cette nouvelle médiathèque ? Alors ce nom, il a été choisi par les habitants. Nous avions fait une consultation en 2017 dans le magazine municipal et le site internet. Et donc la nouvelle médiathèque s'appellera l'Échappée. Et l'Échappée sera inaugurée si tout va bien au mois de mars. Nous sommes en train en tout cas de travailler dessus. C'est un peu le bateau amiral du centre-ville. C'est un projet important avec un soutien important financier, un soutien financier important de l'État. Aujourd'hui, ça sera un bâtiment qui permettra de s'adresser à tous. Il y aura bien sûr ce qu'on retrouve dans une médiathèque classique, l'accès aux livres, l'accès aux savoirs. Mais il y aura aussi l'accès à la culture avec une salle d'exposition, l'accès aux spectacles avec une nouvelle salle où on pourra faire de véritables spectacles de théâtre avec une hauteur sous plafond assez impressionnante. Et pour les plus jeunes, je le dis aussi, ou pour ceux qui aiment le virtuel, il y aura aussi un lieu pour faire du gaming en ligne. Il y aura des consoles de jeux, des ordinateurs où on pourra jouer avec des joueurs venant du monde entier. Il y aura des lieux d'écoute de toutes les grandes musiques. Il y aura un lieu de projection pour des films. Enfin bref, ça va être un lieu du savoir, un lieu de la famille, un lieu pour les rillards. Et je sais qu'ils sauront le faire vivre. En tout cas, c'est une très belle réussite. Je suis fier de pouvoir, en tout cas, d'avoir initié ce projet avec l'ensemble de mon équipe sous le mandat précédent et aujourd'hui de travailler à sa livraison parce que vraiment, c'est une très grande fierté pour nous et je sais que ce sera une grande réussite pour la ville. Il y a un autre lieu de culture que vous avez souhaité à Crépieux ? Tout à fait, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous allons travailler dans les anciens locaux de La Poste, sur la place Canelas, lancer les opérations fin 2021, début 2022, d'un tiers lieu culturel. Il sera en lien avec la nouvelle médiathèque. Il proposera pareil, au-delà bien sûr des livres, c'est une petite bibliothèque de quartier à Crépieux, il proposera de véritables animations. Il faut que ça soit un nouveau lieu de vie où on puisse faire de temps en temps des réunions, de la petite restauration, des rencontres, des animations culturelles. Il y aura également des animations pour les plus jeunes. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ça sera aussi le retour d'un équipement culturel fort sur ce mandat dans le quartier de Crépieux. Vous le voyez, on a vraiment une politique culturelle ambitieuse à Rieux. On parlait de sport pour tous, mais la culture pour tous, c'est tout aussi important. Xavier Birrugeon a bien sûr évoqué l'économie dans le reportage. On va s'arrêter quelques instants sur le projet Austérode. Vous avez travaillé au remodelage de ce quartier avec un aménageur privé. Tout à fait. Donc on a travaillé sur tout ça en lien avec la métropole dans un premier temps, puisque la ville s'était portée acquéreur de ce tainement de l'ancien quartier militaire d'Austérode en 2015. C'était une décision que j'avais prise en 2014. On l'avait passée au conseil municipal. Pendant tout le mandat précédent, on a travaillé sur la programmation. Et comme ça a été dit dans le reportage, il faut que ça soit un pôle de développement économique majeur pour notre territoire et aussi au niveau de l'agglomération. C'est une des plus grosses opérations d'aménagement économique de ces 20 dernières années. Donc c'est une grande fierté. On va commencer à rentrer, excusez-moi le terme, dans le dur à partir de ce mois de janvier 2021, puisque chaque mois désormais, nous allons faire un comité de pilotage avec l'aménageur, avec l'ensemble des investisseurs, pour petit à petit déposer les documents administratifs, réaliser la vente et lancer les aménagements dans les quelques mois qui arrivent. C'est en tout cas un aménagement au long cours. C'est une très grosse opération. C'est la création d'un tout nouveau quartier Rieux. Mais c'est une chance pour notre territoire. Et pareil, ça a été beaucoup de travail pendant 6 ans. Et on va voir la réalisation dans les années qui viennent. On part pour une aventure d'aménagement, je pense, même au-delà du mandat actuel. Est-ce que la transformation de Rieux-Lapa passe par une meilleure mobilité ? Et sur quelles solutions travaillez-vous ? Ça passe par une meilleure mobilité, évidemment, parce que dans une métropole, où le phénomène de métropolisation joue à plein régime, où les personnes, en général, ont de plus en plus de mal à se loger dans la ville-centre, à savoir Lyon, à cause du prix de l'immobilier. Elles sont souvent rejetées sur les périphéries. Rieux-Lapape en bénéficie, bien évidemment. Mais dans le même temps, elles ont besoin aussi de se déplacer, et notamment avec une place de la voiture qui va se réduire peu à peu dans les années qui viennent. Donc c'est pour ça que nous avons porté, dans le cadre de la campagne métropolitaine, avec mon voisin et ami Philippe Cochet, et également avec aujourd'hui le maire de Satonnet-Camp, Damien Monnier, nous portons ce projet de métro B, d'extension de métro B allant de Charpenne jusqu'à Rieux. Ça, c'est dans les années qui viennent. Comme je le disais aussi pour l'ANRU, ce sont des décisions qui auront une concrétisation, peut-être à l'horizon 2030, mais si nous voulons que ça arrive, il faut prendre ces décisions maintenant. Au-delà de ça, c'est tout le travail que nous faisons, notamment sur la mise en place du C140, c'est la navette Riard gratuite pour tous, où nous sommes en train aussi, pour le marché qui va arriver en renouvellement en 2021, de travailler sur des nouveaux trajets, avec notamment le lien entre Vence et le village, il y a un vrai sujet, mais aussi des discussions avec le Citral pour remettre des juniors directs, c'est-à-dire des navettes entre les lieux d'habitation des élèves et les écoles, parce qu'on a un vrai déficit là-dessus à Rieux-Lapape, et on va donc mobiliser le Citral et la Métropole sur cette question, c'est le travail sur la multimodalité, c'est l'ouverture de la gare de Rieux-Satonnet, côté Rieux, c'est la hausse des fréquences des TER sur la gare de Crépieu, ce qu'on passe de moins de 10 passages par jour, aujourd'hui plus de 35, donc c'est un vrai défi, et ça nous permet aussi de travailler sur l'aménagement du territoire et l'attractivité de notre commune. Alors on va parler d'un autre sujet qui est très important, il s'agit de l'éducation, toujours dans le cadre de la transformation, l'actualité au printemps 2021, c'est la rénovation de l'école de la Velette ? C'est la livraison de la première tranche de la rénovation de l'école de la Velette, dans un quartier, hier, 100% logement social, qui est en train de complètement se transformer avec l'opération des balcons de Sermenaz, où là on va voir une vraie mixité qui va revenir, un équipement, et c'est la première école qui sera refaite depuis la création de la ville nouvelle, c'est la première école qui va commencer sa transformation, première partie livrée au printemps 2021, deuxième partie au printemps 2022, nous aurons un nouveau groupe scolaire dans ce secteur qui nous permettra d'avoir quelque chose de qualitatif, et qui nous permettra aussi de voir que, y compris dans les quartiers populaires, on met l'accent sur la qualité des équipements publics, et notamment sur les écoles, parce que l'éducation, c'est évidemment une priorité. Et c'est aussi l'extension de l'école des Semailles ? C'est l'extension de l'école des Semailles qui est en cours avec une livraison pour le septembre 2021 à la rentrée, mais c'est aussi le réaménagement total de l'école du Mont-Blanc qu'on va lancer à partir du début 2022, avec des travaux qui auront lieu, je pense, d'ici fin 2022, au-delà de l'école, qu'on va totalement raser et reconstruire, c'est de l'équipement petite enfance, on en parlait tout à l'heure, c'est une nouvelle salle sportive aussi, qui intégreront ce nouveau complexe et ce nouveau groupe scolaire, et une fois qu'on aura fini les opérations et la livraison du groupe scolaire du Mont-Blanc en 2025, on se tournera vers le groupe scolaire des Alaniers, qui connaîtra exactement la même transformation avec un groupe flambant neuf dans les années qui viennent. Et la création de la halte garderie de Crépieux. Exactement. Alors, dernier sujet de la transformation, il s'agit du cadre de vie. Les Rillards sont bien sûr, comme vous, attachés à leur cadre de vie, que vous souhaitez améliorer, mais vous souhaitez travailler bien au-delà de la ville avec tout un territoire. Oui, parce qu'en fait, nous sommes Rieux-la-Pape, n'est pas une île au milieu d'un océan de solitude. Rieux-la-Pape, c'est une ville qui participe à un écosystème qui s'appelle la métropole de Lyon. Et face à cette métropole qui a été créée depuis le 1er janvier 2015, qui est très puissante, c'est la collectivité la plus puissante de France, il ne faut pas que les communes deviennent des mairies d'arrondissement. Les habitants sont très attachés à leur maire. Ce sont les maires qui ont encore une crédibilité dans l'action et la parole publique et politique. Ce sont les maires qu'on vient voir quand il y a un problème au quotidien. Ce sont les maires qui peuvent agir concrètement sur le terrain et transformer les choses. Et c'est pour ça que nous avons décidé, avec la ville de Calhuéricuire, avec la ville de Saint-Onécan, sous le mandat précédent, et encore plus sur ce mandat depuis l'élection métropolitaine, de travailler main dans la main. Nous avons réuni nos trois conseils municipaux récemment, le 9 janvier dernier. Nous avons voté à l'unanimité, toutes les oppositions comprises, ce qui est à souligner, un projet de territoire. Ce projet de territoire, c'est comment on arrive à porter une vision commune sur le plan vélo, sur le développement durable, sur les mobilités plus généralement, sur le logement, sur l'habitat, sur la politique sportive, la politique culturelle, la politique associative en général. Comment on arrive à porter des projets en commun ? Et non plus qu'on soit en concurrence, mais qu'on soit en complémentarité. Parce que nos trois communes, s'ils n'avancent pas ensemble, alors elles n'obtiendront pas ce dont elles ont droit, à savoir des investissements importants de la part de la métropole. Et je pense qu'ensemble, on peut être très fort, on peut aller très loin, et notre territoire et nos habitants doivent en bénéficier. Alexandre Vincendez, quels sont vos voeux pour les RIAR en 2021 ? Alors pour cette année, si vous me permettez, je vais m'adresser directement aux RIAR qui nous regardent depuis chez eux. Pour cette année 2021, bien sûr, pour vous, pour vos proches, pour tous ceux qui vous sont chers, je vous souhaite bien sûr tous mes voeux de santé. Mais au-delà de ça, bien sûr, que 2021 soit placé sous le signe de la vie normale retrouvée, placée sous le signe de la réussite, tant personnelle que professionnelle, de l'espérance et de la prospérité. Je le sais aussi, notre commune sera faire preuve, et sait faire preuve d'ores et déjà de résilience. Vous l'avez vu, la municipalité et la ville ont été à vos côtés en 2020. Nous continuerons à l'être en 2021. Parce que nous avons la passion de notre ville. Parce que nous avons en nous ancré cette volonté de vous servir au quotidien et de continuer à nous battre pour que notre commune continue à être une référence de notre métropole, soit un territoire de développement pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Nous allons continuer à nous mobiliser. Alors je sais que nous nous retrouverons sur le terrain en 2021, dès que cette crise sera passée. J'espère que nous nous retrouverons sur les nombreuses manifestations qui font l'âme de notre commune. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, chaque jour, nous pensons à vous, et vous savez que nous serons toujours à vos côtés. Alors très belle année 2021 à vous. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite et à très bientôt. Merci Alexandre Vincendet, et j'espère également vous retrouver très prochainement sur les grands événements de Rieux-la-Pape. Sous-titrage Société Radio-Canada